La nouvelle du siècle, il faut faire des balances avant de chanter. Non, je n'étais pas au courant, non. On ne pleure pas ici, prenez les tabourets. Sauf que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que moi j'avais rendez-vous avec le DJ depuis midi. Quoi ? Depuis 12 heures, je suis partie avec. Parce qu'elle m'a dit que son équipe devait... Non, je suis partie moi-même avec mon gars du corot. Mais c'est mon frère, ai-je ? À midi, on est allés là-bas. Le DJ dit qu'il n'avait pas tout le matériel. Pourtant, on avait rendez-vous. Deux semaines plus tôt, j'ai pris la peine de chercher le numéro du DJ. Ah bon ? Et pourquoi ? Pour qu'on s'accorde, pour se donner rendez-vous. On a calé à midi. On est allés, eux, ils n'avaient pas tout le matériel. Mais mon frère, ai-je ? Pardon, je reste ce que j'étais en train de dire. J'aime pas le mensonge. Ah bon ? Et pourquoi ? Parce qu'elle a des insultes comme ça. On va dire qu'elle m'a insulté. Je t'ai insulté parce que je suis en train de mentir. Je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas les gens qui veulent seulement dénigrer pour dénigrer. Mais mon frère, ai-je ? Ça va vous ouvrir, vous ne vous parlez parce que la bouche est ouverte. Hein ? Ça s'est dépassé. On est arrivé, le DJ n'était pas pris, mais pas son matériel. Il nous dit de revenir dans 3 heures. Et en plus, le DJ m'avait déjà au téléphone 2 semaines plus tard. Plus tôt, on m'avait déjà donné les horaires auxquels Ruth, elle devait passer pour ses balances. On est arrivé, il n'était pas prêt. Il nous a dit de revenir dans 3 heures. Sachant que la salle était à 30 minutes du centre-ville. Donc de là où nous on quittait, je repars avec mon gars du cours. Je l'appelle 2h32 plus tard. Il me dit que oui, c'est bon, je suis en train de quitter de chez moi avec le reste de... Le matériel qui manquait. Je dis, ok, donc nous on peut décoller. Il dit 8. Je vous dis que c'est 30 minutes. C'est ça qu'il m'a dit dans 3 heures. Je me suis dit, on va appeler 2h30 avant. Pour voir si on peut y a découlé. Comme ça, on arrive là-bas, 3 heures plus tard, comme prévu. Il m'a dit, vous pouvez découler. On décolle, on arrive là-bas. Le DJ n'est pas là. Quand je l'ai eu au téléphone, il me disait qu'il est entré, n'est pas là. C'est lui qui m'a... Non, c'est moi. Il me dit que oui, j'ai pris le geste, je suis en train de partir. Donc il est en train de repartir à la salle. On prend la route, on arrive. Je reste dans la voiture. C'est le gars du co qui est parti. Mon bodyguard qui est parti. Regardez, d'abord, c'est là. Il n'était pas là. Il m'écrit, oh, j'ai un peu de retard, s'il te plaît, j'arrive. On a attendu une heure. J'ai eu le temps de... Monsieur, on a baissé le tour de... Parce que moi, moi, je dois me reposer. Je ne me suis pas reposé. Donc, on a baissé le siège pour que je dorme. Donc, je me suis reposé dans la voiture. Alors que j'avais un hôtel-carte étoile qui m'attendait là-bas. Je vais bien dormir dans un lit douillet. Ah bon ? Et pourquoi ? Parce que j'attends le DJ. Donc, quelque chose qu'il m'a fait depuis midi, le DJ arrive à 18h. Il arrive comme par hasard à l'heure où Ruth Cotto est censé arriver. Elle n'était pas encore là, donc j'ai commencé. Ça me choumait pas en surtout, ça. Elle arrive peut-être 15 minutes après que j'ai commencé. Ah oui ! Il m'a coupé pendant ma session. Ah bon ? Et pourquoi ? Parce que moi, j'ai donné ma série. Pourquoi ? Je lancais le tout pas la série. T'es quoi mort ? De toutes mes chansons. Donc, quand j'entamais la deuxième fois, il m'a coupé au milieu. Ah bon ? Et pourquoi ? Pour que le pianiste qui accompagnait Ruth se branche, donc sans me prévenir, ils m'ont coupé. Et Ruth a commencé à s'entraîner. Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Moi, je suis pas allé en vouloir à elle parce qu'elle avait rendez-vous. Eh 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 ! Je vous donne les murs, ma. J'ai raison, j'ai le style. Wouh ! J'ai traversé mon chemin. Donc, vous, vous sabotez ma cagnotte. Vous ne partagez pas la fiche. Hein, casse la chicote. Tu laisses ma page où j'ai posté mes photos. Vous allez prendre la capture d'une page des Trakis. Vous pouvez venir posté, vous pouvez mettre ton avis. Ah ! Wow ! Jusqu'à tu appelles Amé Kamé. Amé Kamé n'est pas mon producteur. Quoi ? Amé Kamé n'est ni mon producteur, ni mon manager. Ah ! Wow ! Ce n'est que mon compagnon. Maisse, mon frère ! Eh ! Ce n'est pas à lui de m'habiller. Donc, si vous voulez vous adresser à moi, adressez-vous à moi. Ça, c'est clair. Et surtout, pour être crédible dans les terribles conseils que vous avez à me donner. Partagez un jour le lien de ma musique. Ah ! Oh, maman ! Ce n'est pas dès que je me suis débrouillée. Vous avez toujours dit qu'aucun promoteur ne peut me prendre. Un promoteur m'a prise. Vous avez encore à dire. Maisse, mon frère ! Eh ! Tu étais mal habillée. Ah ! Donc, vous pensez que quand vous voyez son âme, vous êtes trop bien habillée. Si on ne parle pas, c'est parce que vous êtes trop bien habillée. Je m'interroge ! Non. C'est parce qu'on n'a pas contribué à votre élévation. Donc, on n'a pas à venir être la source de votre chute. Après, vous avez dit que c'est les conseils. Avant de conseiller quelqu'un, aide-le. Avant de conseiller quelqu'un, aide-le. Et je vais vous dire quelque chose. Quand je suis descendue, quand je fais mon entrée sur scène, avec mon garde du corps, bien sûr, je regarde la table d'abord où il y a ma marraine, celle grâce à qui je suis dans l'événement. Amélie, la buta-boss, le buta-line. Je la regarde parce que c'est une femme raffinée, c'est une femme extrêmement exigeante. Elle est très exigeante, Amélie. C'est des gens comme ça que j'aime les critiques parce qu'elle est exigeante, objective et exigeante. Elle aime l'excellence. Donc, quand je suis descendue, avant de regarder les gens en face, c'est Amélie que j'ai regardée. C'est dans ses yeux que je voulais voir. J'ai vu ses yeux, j'ai vu les mérveillements. J'ai sent mal à moi, je me suis dit, ok, c'est bon, la tenue, c'est bon. Ah bon ? Et pourquoi ? Parce que c'est une femme classe, c'est une femme raffinée et qui a l'habitude de fréquenter les milieux où on écoute mon genre de musique. Mais, c'est mon frère, éch ! Quoi ? C'est une femme raffinée, classe, exigeante, qui prône l'excellence et qui a l'habitude d'un milieu où on joue mon style de musique. Mais, c'est mon frère, éch ! Donc, je regarde à elle parce qu'elle, elle connaît mon style de musique. Elle fait partie de ma cible, globalement. Elle est un élément de la cible que je vise. Oh, maman ! Donc, je la regarde. Je vois dans ses yeux. Je vois que ça donne. J'avais encore ma cape. J'enlève ma cape. Je la regarde encore. Vous voyez, maintenant, c'est qu'elle pense. Pareil ! Oh, 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 oh ! Oh, lélé ! Je vois les mérveillements. C'était bon pour moi, je suis bien habillée. Ah, non, allez ! Je n'ai pas chez Echa à savoir si c'était... Je suis bien habillée. Et puis, ma pépée avait validé. Parce que ma pépée aussi, c'est une sapeuse. Vous, peut-être, vous la connaissez aujourd'hui. Moi, je voyais Pépée-tu ici à Paris. Parce que Pépée-tu a fait partie de la jet-set. Et vous avez toujours dit ça. Il y a les vrais, les gens qui ont vécu. C'est pas la même chose. Il y a des paroles, les moucherons, la reine des moucherons, se trouvait. Mais quand nous, on allait dans les vrais boîtes de nuit. Quand on fait qu'elle est vraie, la vraie jet-set-là, elle n'était pas dedans. Ce sont les gens qui le 5 à qui le 5 à leçon a donné la visibilité sur les réseaux sociaux. C'est tout. Même vos amoutes-là, c'est pas des gens qui allaient dans les vrais boîtes. Ils allaient dans les 17e et au pire à la pied de là. Qu'on ait ça, qu'on ait les parisiens, qu'on ait les endroits où il y avait la vraie jet-set. Et tout votre style n'était pas. Votre style n'était pas. Par contre, ma pépée, je la voyais. Ok ? Ma pépée a toujours sapé. C'est pour ça que je suis montée lui demander son avis. C'était le ventre, j'ai fait le l'avis, que je m'entends à demander à ma pépée. Parce que moi, je ne la connais pas sur les réseaux sociaux. Je la connais de haut. Je la voyais de haut. Et je sais qu'elle connaît le vêtement. Mais chez nous, on n'aime pas la simplicité. On n'aime pas la simplicité. On n'aime pas la sobriété. J'étais sobre. J'avais un style sobre. Simple et sobre. Mais c'est quelque chose qu'on ne connaît pas chez nous. Je fais de l'afro-sol. Quand je suis suisselle, je ne peux pas montrer mes fesses. Je ne peux pas m'habiller comme une chanteuse de pop. Je ne suis pas une chanteuse de pop. Je suis chanteuse de world music. Je fais de la musique traditionnelle. Je fais de l'afro. Je ne peux pas m'habiller comme les artistes que vous avez l'habitude de voir. Mais bon, après, je ne peux pas que vous n'appréciez pas. Mais je prends la peine de vous expliquer. Parce que je me dis que je peux aussi vous apprendre quelque chose. Ok ? Mais dans le fond, je ne vous en veux pas de ne pas aimer ma tenue. Parce que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Je ne veux pas vous obliger à aimer ma tenue. Maintenant, dans le folklore, on est là. Je suis blogueuse, je fais mon contenu. Moi aussi, je ne prends pas le monde. Je ne peux pas manger. Je ne peux pas manger. Je ne peux pas manger. Moi, je ne vais pas manger. Merci, c'est la chicote qui dit que je chante bien. Merci, maman. Moi, si je dois parler de ma chose, tout le monde a de les manger. Moi, je dois manger. Où bien ? Donc, ceux qui peuvent apprendre quelque chose vont comprendre. Ceux qui ne veulent pas, ce n'est pas grave. Après, vous ne pouvez pas aimer ma tenue. Encore une fois, je ne vous en veux pas pour ça. Mais je peux aussi vous expliquer artistiquement. Parce que c'est ça, quand un artiste fait un tableau, il doit expliquer une peinture. L'artiste explique les peintures qu'il a choisi, le style, les reliefs, la géométrie, pourquoi, etc. L'artiste doit expliquer son oeuvre. C'est la même chose que je suis en train d'expliquer. M'habiller, même ma tenue, ça fait partie de mon oeuvre. Donc, j'explique pourquoi, comment maintenant, chacun en fait ce qu'il veut. Maintenant, on va parler de ma prestation. On va revenir dessus. C'est ça le plus important. M'habiller, même là, ça, c'est secondaire. C'est ça le plus important. Donc, le DJ est en retard par rapport à nos répétitions, au balance qu'on devait faire. Il arrive pour l'heure où la grande sœur Ruth devait être là. Donc, il est là pour le rendez-vous de Ruth. Je tiens à préciser que c'est un doigt-là comme lui. En tout cas, il parle en doigt-là avec lui. Je ne sais pas si ça a un lien. Dans le sens où je ne sais pas s'il y a un peu de tribalisme dedans. Mais c'est que si le DJ était un détracteur, c'est un détracteur. D'accord ? Et je vais vous le prouver aussi autrement. Je vais vous le prouver autrement que le DJ est un détracteur. Parce qu'il ne s'est pas attaqué par moi. Il s'attaquait à Pépétu aussi. Je vais vous le démontrer. Et c'est un DJ qui a déjà ses antécédents avec Amélie Lagutabos. Il est basse à elle. En tout cas, il parle de voilà. C'est tout, il est savoir. C'est un truc. Donc, le DJ-là, il a ses antécédents avec Amélie, ma marine. Et elle m'avait déjà expliqué ça. Quand elle a su quitter le DJ, elle m'a dit, aïe, j'ai eu déjà des frictions avec ce DJ. Pas personnel, professionnel. C'est-à-dire que le gars, il avait planté pour un événement. Elle a été obligée de faire de dépêcher un autre DJ en urgence pour l'événement qu'elle avait. Parce que celui-là l'avait planté. Vous montrez déjà un peu planter le décor. Donc, il se peut qu'il nous ait saboté parce qu'on venait avec l'adulta. Ou alors parce que c'est quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux et qui a mon mal ou qui fait partie d'une team. Et j'ai ma petite idée de la team à laquelle il appartient. D'accord ? Donc, le DJ en retard, j'ai dormi une heure dans la voiture, dans le siège en attendant que le patron DJ veut bien se pointer. Le DJ a baissé ta voix sur le son du micro. Voilà ce qu'il vous dit. Et quand je me retourne, les vidéos sont là et on va encore les pousser. Ok, Jean la perds que je parle, je vais parler. Je me retourne en moins trois fois, je fais signe au DJ de baisser, il fait comme s'il n'entend pas. Allons pas à pas, c'est comme le film. Allons pas à pas. Likez, partagez massivement, mettez les coeurs et envoyez-moi les étoiles parce qu'elle est à l'heure, on va quand même me consoler. Je ne sais même pas pourquoi. Pourquoi ? En fait, je suis fier de moi parce que ça n'a pas réussi à me branler. Pourquoi ça n'a pas réussi à me branler parce que je suis confiance en mon travail ? J'ai confiance en moi. Et je sais que la faute ne me revenait pas. Et je suis fier parce que quand j'écoute la partie que je vais vous poster, où je chante Marie Abyss, où je chante avec le pianiste, quand j'écoute ça, je suis fier de moi. Je me dis plus tard. Je ne suis qu'au début, c'était ma première séance, ma première prestation. J'ai fait mieux que beaucoup pour la première prestation. Alors le meilleur est à venir, ça ne peut que s'améliorer. Donc ce n'est pas vous qu'aller me branler. Et ensuite, le DJ était là quand on a fait mes balances. C'est avec lui qu'on les a faites. Quand on a réglé mon micro, c'est avec lui qu'on a réglé mon micro. Ok ? S'il pensait que j'étais mauvaise, il n'aurait pas eu besoin de saboter mon micro. Il a saboté mon micro parce que pendant les entraînements, il a vu que j'étais bonne. Pendant JP, il faut que tu m'envoies son numéro. Il m'a dit que tu vas me donner son numéro. Il faut que tu me l'envoies, s'il te plaît. Je vais le contacter. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand c'est ton heure, même les obstacles deviennent des avantages. D'ailleurs, je vous annonce mon nouveau concept. J'ai fait mes moucher, j'ai acheté ma table, ma carte son. J'ai mon micro qui est là. J'ai fini de mettre tous les rapports, j'ai acheté mon casque tout, 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 tout. Je vais déposer. Il a commencé à faire les live ici. À chanter ce type de live, comme ça. Je mérite les cadeaux que les gens vont m'envoyer. Puis je n'aurai pas besoin de déparer mes 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 mes. Déparer mon gosier comme je faisais en chantant sans micro. Maintenant, j'aurai un micro. Je vais chanter ici tous les jours. Ça me permet de travailler. Et ça me permet de rester pour vous. Et mes étoiles et mes cadeaux. Ce qui est su, rien n'a dit. Tu chantes très bien. Il faut juste quitter les clashes, ma soeur. Je ne classe pas les gens. Le défi arrive en retard. Et ma chance, Ruth arrive aussi un peu en retard. D'accord. Donc, je commence donc à m'entraîner avant qu'elle arrive. Et elle arrive avec son piano, avec son piano, avant qu'elle arrive avec le pianiste. Moi, je suis avec le DJ. Donc, on fait la première partie parce que j'essaie de me placer. J'ai apporté mes instructes. Ce que je n'aime pas. D'ailleurs, j'ai demandé au DJ la défaçée. Si j'entends mes instructes et que pas de haut, je vais lui pour des plaintes. Voilà. Donc, je le préviens déjà si jamais il m'écoute. Si j'entends mes instructes quelque part, je te porte plainte. J'espère que tu les as effacés de ta mémoire. Parce que je n'aime pas quelque chose que je n'aime pas donner mes instructes. C'est des trucs que je n'aime pas. Mais pour la prestation et parce que je ne voulais pas faire du playback, j'ai donné mes instruments avec mes cœurs dedans. D'accord. Ça dit, j'ai fait remasteriser mes instruments avec les cœurs pour l'événement. Voilà. Jusqu'où j'ai poussé mon travail. Ce qu'on attendait de moi, c'était du playback. Moi, mon cahier des charges ne me permet pas de faire du playback. J'ai toujours dit ça, que je ne veux pas faire du playback. Je m'en fous que je chante faux, que je chante moins faux, que je chante... Je ne veux pas faire du playback. Faire du live m'oblige à travailler, m'oblige à voir mes lacunes et m'oblige à les corriger. C'est l'exigence que je me suis imposée. Faire du playback, c'est la passivité et ça fait que tu n'évolues pas. Et le jour où tu te retrouves coincé au chaud, obligé d'ouvrir ta gorge, tu es perdu. Donc, c'est un choix. Ce que je regrette, c'est de n'avoir pas dit, stop, stop, DJ, règle mon micro. Vous savez pourquoi je ne l'ai pas fait aussi ? Parce que dans ma tête, je savais qu'il y a un rude coton qui est derrière. Vous voyez un peu ? Et que la soirée avait déjà pris du retard. Si on ne devait pas encore rester là, le temps de dérégler mon micro, que non, baisse un peu comme ça. Fais un peu comme ça. Je trouve que ça allait casser la magie. D'un côté, la magie de ce que moi je m'étais imaginé pour ma première scène. D'un côté, casser la magie. Deuxième, rallonger le temps. Donc, il y avait tout ça. Je me demandais, si l'entend normal, la prochaine fois, si j'ai un truc comme ça qui m'arrive encore, je vais dire stop, on règle le micro. Je n'aurai rien à cirer, même si il y a quelqu'un derrière. Ça m'a beaucoup cassé. Je ne vais pas mentir, j'ai essayé de gérer les nez qui étaient en train de monter. Et du coup, ça m'a cassé. Bienvenue chez Ekimat Construction, votre société de vente de matériaux de construction. Ekimat Construction fait aussi dans la fabrication des meilleurs parpoings au Cameroun. Faites vos achats chez Ekimat Construction. Et tel qu'en soit la ville où vous êtes en train de bâtir, Ekimat Construction doit vous livrer dans les brefs délais. Ekimat Construction est le numéro 1 dans la fabrication des meilleurs parpoings au Cameroun. Ekimat Construction est le numéro 1 en distribution du ciment d'angoté au Cameroun. Ekimat Construction est basé dans plusieurs localités dans la ville de Douala, à Dorbon, en face le collège Dauphine, à Lopom, au carrefour William Adem et à Lengzi. Téléphone 00-237-677-31-90-43. Faites juste un tout par curiosité et vous ne serez pas déçus. Donc, parce que c'est les émotions, l'artiste se fait avec les émotions, d'accord ? Je ne vais pas parler de ce que j'ai eu avant, qui concerne le domaine privé, que j'avais déjà réussi quand même à gérer, maintenant je suis arrivé dans mon truc, quand j'ai fait mes entraînements, tout s'est super bien passé. Les gens qui étaient là, même le pianiste, qui ne me connaissait pas dans la vraie vie, le pianiste lui, quand il m'a vu, quand il m'a écouté chanter, il m'a dit après, waouh, vous avez vu ça dans mon live que j'ai fait avant, il m'a dit que je te connais comme une clasheuse sur les réseaux sociaux, je ne savais pas que tu sais chanter, pour moi je te minimisais, moi je te méprisais toi-même comme les gens qui font j'arrive, ils veulent chanter, mais là je t'ai écouté, tu sais chanter en fait, c'est comme ça que le pianiste naturellement commence à s'entraîner avec moi, comme je vous dis là, il n'était pas venu pour moi, il était venu pour Ruth Cotto, c'est pour elle qu'il est venu, ils étaient ensemble. Mais aux entraînements, il a kiffé mon travail, il est venu commencer à jouer, c'est mon gars. C'est comme ça qu'on a pu faire ce qu'on a fait à la fin de ma prestation que vous avez vu là, parce qu'au entraînement, et c'est là où en voulant me couler, ils m'ont aidé. Bref, il ne va aller pas ça, je commence à m'entraîner. Quand je dois faire mon deuxième tour, parce que là je me j'essaie de faire mon placement, de me placer et de voir, donc s'il faut ralentir ou avancer les instruments, donc j'essaie de placer ma voix en après ça, le placement de voix, par rapport à mes instrumentales et mes instrumentaux plutôt, et tester le micro, donc aller au fond, on est venu, voir les endroits, bref, vous voyez un peu, voilà ce qu'on faisait, donc j'ai eu le premier tour, le deuxième tour, pardon, j'ai commencé, on m'a coupé les titres, j'ai abandonné, du coup, Ruth a repris le flambeau avec le pianiste, donc ils m'ont coupé au milieu de mes répétitions, de mon entraînement, ou de mes réglages, de ce que j'étais en train de faire. Je suis restée tranquille parce que Ruth, elle était au rendez-vous, elle avait son trino et elle était dans son rendez-vous, donc je suis restée tranquille et je dis à mon bodyguard qu'on va attendre qu'ils finissent, on va rester, mais on est resté, on a dit qu'on va attendre, j'ai dit que je vais attendre qu'elle est terminée, il n'y a pas de soucis, et je vais y revenir, donc en essayant de me plomber comme il l'a fait là, je suis restée à attendre et ça a permis du coup que le pianiste s'entraîne aussi avec moi. Si j'avais fini mon tour et que j'étais rentré, on n'aurait pas eu le live qu'on a eu là. Si j'avais fini mon tour ou bien s'il m'avait reçu à midi comme il aurait dû, je n'aurais pas rencontré le pianiste et le pianiste n'aurait pas pu me faire le live que j'ai eu à la fin de ma prestation et qui finalement est le live qui va prouver que ma voix n'avait aucun problème. D'accord ? Pour moi, les choses, les choses, quand l'univers fait bien les choses, quand l'ennemi veut te descendre, il ne s'est pas qu'il te donne encore, il contribue à ton élevation. Donc, quand le recat a fini, j'ai repris le micro, là, j'ai commencé à régler mon micro et tout. Et du coup, le pianiste qui m'avait écouté chanter avant, quand ils sont arrivés, me dit franchement, moi, je ne savais pas que tu chantais comme ça. Moi, il te prenais comme une classeuse. Et franchement, il m'a dit, c'est comme moi, il te maîtriser parce que pour moi, tu étais comme les autres, c'est un qui veut entrer dans la musique pour entrer. Moi, mais là, je t'ai écouté chanter. Putain, tu chantes. En fait, tu sais chanter. Je lui ai dit exactement comme si, comme ceci, que là, n'empêche pas l'autre. En fait, tu sais, on peut avoir un sale caractère, on peut être la plus mauvaise, tout ce que vous dites, ça n'empêche pas de chanter, on fait tout de savoir chanter. Parce que je n'étais pas en playback, encore une fois, comme je vois beaucoup Lila. Le playback, c'est qu'on mette toute ta musique, les voix, l'instru, et toi, tu chantes de la pratique, que tu veux la pratique, que tu ne veux pas, tu peux t'arrêter pour danser. Moi, j'étais en semi-life. Le semi-life, c'est quoi ? On prend un instrumental, donc juste de la musique, on a extrait les voix, on laisse peut-être les cœurs et toi, tu viens poser ta voix. Donc, ce qui sort, c'est ta voix. Donc, posez-vous la question comment un DJ qui est censé être compétent, fait pour que la musique dépasse ma voix, alors qu'il n'y a pas de voix dans la musique que je lui ai donné. Posez-vous la question. Il faut qu'il ait vraiment, il a mis le son à fond, il a baissé mon micro, pour qu'on ne m'entende pas. Et même le pianiste a dit que, merde, tu chantes en baffant comme ça, là, c'est très compliqué. Voilà ça qui écrit là, le bodyguard était là, que en plus chante en baffant comme tu chantes, c'est très compliqué. Donc, il a mis le respect, ça m'a fait plaisir. Maintenant, on a fini, on est parti. Voici la soirée. Je n'ai pas eu le temps de me reposer, je suis quitté de là, on est quitté de là, on est arrivé à l'hôtel à 21h. Quelque chose que je devais faire depuis midi. Je devais faire l'hôtel à 21h, donc pas moyen de me reposer, parce que je devais me préparer, parce que je devais passer à une heure. Mais dis-moi, il me fait trois, quatre fois, je me suis tourné, il me fait comme ça, j'ai salué mon visage, à un moment que ça se voit ici, parce qu'il me tendait les nez. Donc, j'étais en train d'essayer de me calmer, essayer de me placer, donc, et sachez que pour chanter, il faut être concentré. Pour chanter, il faut être concentré. Et moi, je n'ai pas une voix aiguë. Moi, ma tessie-tu n'est pas aiguë. J'ai une voix plutôt grave, et une voix de velours, ou quelqu'un a dit ici, donc, il y a de la mousse sur ma voix. Donc, il faut savoir régler. Et on a fait les réglages. Les vidéos arrivent. Je vais me poser la vidéo de mes balances, où on a réglé le micro. Vous avez dit, comment ça s'est fait que, au balance, on entend ma voix, et le thé à la prestation, on n'entend pas. J'ai dit que toi, tu as vu le geste deux fois. J'ai fait le geste au moins quatre fois. Au moins quatre fois. Je me suis tourné pour dire que il ne me calculait même pas. Et je vais pousser le bouchon. Mon bodyguard est monté, lui dit que Bess, il n'a pas fait. Voilà, le voilà qui est écrit ici. Moi-même, je suis allée le voir. Vous vous rendez compte que, mon gars du corps, s'élève pour aller là-bas, lui dit que Bess. Parce que mon gars du corps, il a habitué à travailler avec les artistes. Donc, à force, tu connais. Et puis, chacun son oreille. Tu entends. Donc, il est parti, il dit que diminue les basses, diminue la musique, diminue les basses sur le micro, diminue la musique. Le gars, il n'entendait pas. Il a continué son dème. Je me suis dit, ok, comme il a choisi ce qu'il veut faire là, mieux je reste professionnel. Parce que visiblement, il n'a pas prévu. Et si je coupe au milieu, vous dites que non, ça va passer un truc. Je me suis concentré, je me suis concentré sur la communion avec le public. Et à ce niveau-là, je suis désolé, vous ne pouvez rien me dire. Parce qu'ils étaient face à moi et je regardais. Parce que moi, je prends le temps. Il y a les gens, dans la timidité en général, qui regardent dans le vent, qui ne regardent personne. Moi, quand je suis saine, ce n'est pas ma première scène, c'est ma première soirée. J'ai déjà presté. D'accord ? Quand je suis saine, je regarde les gens. Parce que je veux voir ce que je le transmets. Je veux voir si j'arrive à le transmettre, l'émotion que je ressens. J'ai regardé dans leurs yeux. Les gens étaient avec moi. J'ai activé leur attention. Et c'est ça qui comptait pour moi. Donc je me suis focalisé dessus. Et quand le pianiste est rentré, j'ai fait, regardez bien, quand le pianiste entre, c'est une autre moi encore qui vient, qui renait. Bonjour tout le monde. Bonjour, je viens, je n'ai pas l'habitude de monter dans les lives de ce type, mais je viens de donner quelques écartissements à ce sujet. Parce que c'est moi qui ai fait appel à Oshiga pour son intervention à cette association. Ce DJ, je vais vous parler de ce DJ. Parce que moi, je ne savais pas que c'est lui qui était, qui faisait le live à la qualité de la qualité. Qui avait cette mission ce soir-là. Il y a quelques années, quand je lançais justement ma marque, j'avais fait venir DJ Kérosen, que vous tous connaissez. Et c'est ce DJ qui devait prister ce soir-là. Si moi, j'avais su que c'est lui qui était là samedi, j'aurais pu y mettre devant pour être sûr que les choses se passeraient bien. Donc, j'ai découvert ça quand on était à la salle et je me suis dit tout le monde est professionnel et donc chacun en tant que professionnel, un DJ professionnel il va faire le nécessaire pour que les choses se passent très bien. Quand j'avais fait venir DJ Kérosen au lancement de ma marque il y a quelques années, ce DJ avait déjà sa bouteille ma soirée. Il m'avait même menacé ce DJ-là. Ma soirée a presque capoté à deux heures du commencement de la prestation de DJ Kérosen. J'ai été obligée de dépêcher un DJ professionnel de Paris en express pour qu'il vienne faire le nécessaire et pour que DJ Kérosen vienne chanter à Nantes. Donc, ce DJ, c'est un détracteur. Comme il doit certainement nous suivre sur les réseaux sociaux et il a ce que Oshiga venait de ma part à Nantes et donc il a fait exprès. Je tiens à le dire. D'accord ? J'ai alerté la présidente de cette association pour lui dire que ce que ce type a fait c'était qu'il l'a fait sciemment. Il l'a fait exprès. J'ai été surprise de voir que celui qui était prestataire ce soit là et mais j'espérais qu'il le fasse, qu'il fasse son boulot professionnel vis-à-vis des artistes qui étaient là. Mais quand j'ai vu la catastrophe que ce type il a fait à la prestation de Oshiga, j'ai été ulcéré, choqué. J'ai eu les larmes aux yeux. Je connais la musique de Oshiga. Je l'écoute depuis que je l'ai découverte. Ça n'avait strictement rien à voir avec ce que je connais depuis que j'écoute la musique de Oshiga. Même quand on déteste les gens, il ne faut pas exagérer. Quand ça concerne le travail des gens, il faut quand même que chacun dans son domaine puisse faire son travail, son activité professionnelle à sa juste valeur. On ne peut pas parce qu'on suit des gens sur les réseaux sociaux saboter le travail d'une artiste comme Oshiga. Je ne suis pas d'accord. Donc j'ai alerté la présidente de cette association en lui disant ce que ce DJ a fait quand Oshiga a pris le micro et que j'ai trouvé ça injuste et un professionnel. Je vous le dis aujourd'hui pour vous dire que ce DJ, il l'a fait exprès. Il l'a fait exprès. Il m'a déjà fait à moi avec le DJ Grosel, le chanteur international que tout le monde connaît. Donc, il le refait parce qu'il a vu que c'est moi qui fait venir Oshiga à Nantes et je ne savais pas que c'est lui qui prestait ce soir-là. Donc, il l'a fait exprès. Donc, ce DJ, il faut bien que vous sachiez, il ne faut plus jamais le prendre quand il y a une prestation. Je le dis au effort parce qu'il m'a menacé moi-même en personne. Donc, Oshiga, ne doute pas de ton professionnalisme et tu n'as pas à te justifier tout ce qui s'est passé. Je prends la parole ce soir parce que tu veux Nantes grâce à moi. J'adore ta musique et j'avais envie que les gens écoutent ta voix et je suis très énervée de voir que ce DJ, encore une fois, il a frappé un de Satan parce que c'est un détracteur et parce qu'il a fait exprès. Ce n'est pas normal que quand Oshiga passe, il sac le travail d'Oshiga, il sac le micro et quand le chanteur se passe, tout est clean, tout est nickel. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, moi, je tenais à te dire que moi, je crois en toi, j'adore ta musique et qu'il ne faut absolument pas douter un seul instant de ton professionnalisme. Si moi, je l'ai écouté, d'autres personnes ont écouté ta musique et ça, c'est une première fois. Il y a toujours des fois quand on démarre mais tu n'en as pas il y aura d'autres fois. En tout cas, moi, je t'encourage à fond et en tout cas, je suis de tout cœur avec toi. Ce n'est pas un minable DJ qui va nous accoucher et évoluer. D'accord ? On va faire d'autres choses. Voilà. C'est ce que je tenais à vous dire. Bonne journée. Vous avez écouté la petite abosse. Donc, il y a tout un jour que je vais vous montrer la preuve. Donc là, vous avez sa parole. Je pense que je connaissais quand même l'indécouté de cette femme. Donc, vous l'avez écouté. Je vous ai dit que mon garde du corps est allé en dehors des signes que j'ai fait. Le garde du corps est allé le voir. Puisqu'il était au balance. Le garde du corps avec moi. Donc, quand il entend, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a entendu. Et il m'a filmé. Les vidéos que je vais vous poster là de mes balances, c'est le train du corps qui a filmé. J'ai faim. Allez sur Play Store ou Art Store. Téléchargez votre application. TapTapSense. TapTapSense qui conseille une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans que vous vous déplacer. Ça dit, avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Allez dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone. Paramétrez. Et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code de poumo Voilà comment NOSABI s'écrit. N-O-S-A-B-Y Tout en majuscule. C'est le meilleur code de poumo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code de poumo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 euros. Ça dit, je vais te donner 5 euros. Je n'ai pas 4 points. Je n'ai pas 5 euros. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 dollars. Ça dit que moi, je vais te donner 10 dollars. Je n'ai pas 10 dollars. Voilà. Avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 euros seulement. Je dis 2 euros. C'est même si c'est 1 milliard. 200 millions. 200. C'est 2 euros seulement. Utiliser mon code de poumo c'est m'encourager dans ce que je perds. C'est m'encourager dans ce que je perds. Je vous aime tellement. C'est mon directeur. Je fais avant mon téléphone. C'est mon directeur. Je fais avant mon iPhone. C'est mon directeur. Je fais avant mon téléphone. C'est mon directeur. Je fais avant mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, prends mon le cœur. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît, Papa, tu me dégages de mon direct C'est mon direct Je fais avoir mon téléphone C'est mon direct Je veux avoir mon iPhone C'est mon direct Je fais avoir mon téléphone C'est mon direct Je veux avoir mon iPhone Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash Je fais mon direct sur mon mur Facebook Quelqu'un vient au lieu de se retrouver tranquillement Ou encore de passer son chemin, il se met à m'insuter Il est allé jusqu'à étudier mes parents Quand la personne m'insute, on dirait que c'est lui Qui me donnait le crédit de communication Ou à quoi les mégapits pour naviguer sur internet Quand il m'insute, on dirait que moi je l'ai invité Sous pour mon direct Moi je veux alors demander que C'est qui, tu es qui, tu es un quicon C'est qui, tu es qui, tu es un quicon Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes l'estat du victoire Que sans Facebook, personne ne devait jamais nous connaître J'ai juste à vous rappeler qu'ici Suter, chacun a son souloir de réussite Petit pays a réussi dans la musique Samuel Edo a réussi au football Faudeli, la PDG a réussi dans les directs Tu es qui pour me faire la morale Tu n'es pas obligé de commenter mon direct Tu n'es non plus un modèle pour moi Je ne veux pas être un modèle pour toi Et je lui encore demande que Fasenki, chienki, chienki-ko Fasenki, chienki, chienki-ko